Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation. Pidèle téléspectateur d'Espérance TV et vous qui nous suivez via d'autres canaux, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui mardi 3 septembre 2024. Merci d'être en notre compagnie. Vous êtes à la méditation. La Ligue pour la lecture de la Bible nous propose pour ce jour un long texte. Josué chapitre 21 et puis du verset 1 jusqu'au verset 45. Un long texte aujourd'hui. Josué 21, chapitre 21, donc du verset 1 au verset 45. Voici notre texte de méditation. Nous te bénissons Seigneur, nous te louons. Tu es grand, tu es puissant. Merci pour ce texte, ce passage biblique soumis à notre méditation. Merci de nous enseigner Seigneur. Merci de nous éduquer Seigneur. Merci d'être avec nous pour une bonne compréhension de ta parole, mais surtout pour nous aider à la mettre en pratique. Au nom de Jésus Christ, Amen. Je vais donc lire la Bible dans la version Louis II. Josué chapitre 21. Les chefs de famille des Lévites s'approchaient du sacrificateur Eléazar de Josué, fils de Nonne, et des chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Ils leur parlaient à Silo, dans le pays de Canaan, et dit « L'Éternel a ordonné par Moïse qu'on nous donna des villes pour habitation et leur banlieue pour notre bétail. » Les enfants d'Israël donnaient alors aux Lévites, sur leur héritage, les villes suivantes et leurs banlieues, d'après l'ordre de l'Éternel. On tira le sort pour les familles des Kéatites et les Lévites, fils du sacrificateur Aaron, eus par le sort treize villes de la tribu de Juda, de la tribu de Simeon, de la tribu de Benjamin. Les autres fils de Kéat, eus par le sort dix villes de familles de la tribu d'Ephraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershon, eus par le sort treize villes de familles de la tribu d'Isaacar, de la tribu d'Azer, de la tribu de Neftali et de la demi-tribu de Manassé à Bansan. Les fils des Mérari, selon leur famille, eus douze villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon. Les enfants d'Israël donnaient aux Lévites par le sort ces villes et leurs banlieues comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Ils donnaient de la tribu des fils de Juda et de la tribu des fils de Simeon, les villes qui vont être nominativement désignées, et qui furent pour les fils d'Aaron, donc les familles des Kéatites et des fils de Lévi, car le sort les avait indiqués les premiers. Ils leur donnaient Kirjat Harba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda et la banlieue qui l'entoure. Harba était le père d'Anak. Le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb, fils de Jephne, pour sa possession. Ils donnaient donc au fils du sacrificateur Aaron la ville de refuge pour les maîtriers, Hébron et sa banlieue, Libna et sa banlieue. Jati est sa banlieue, Eshtemoha est sa banlieue, Holon est sa banlieue, Débii est sa banlieue, Haïn est sa banlieue, Juta est sa banlieue, et Bet-Shemesh est sa banlieue, neuf villes de ces deux tribus. Et de la tribu de Benjamin, Gabaron est sa banlieue, Géba est sa banlieue, Hanathoth est sa banlieue, et Almon est sa banlieue, quatre villes. Total des villes des sacrificateurs, fils d'Aaron, treize villes et leurs banlieues. Les Lévites appartenant aux familles des autres fils de Kehat eusent par le sort des villes de la tribu de Ephraim. On leur donna la ville de refuge pour les maîtriers, Sichem est sa banlieue, dans la montagne d'Ephraim, Gézé est sa banlieue. Kip-Sahim est sa banlieue, et Bet-Horon est sa banlieue, quatre villes de la tribu de Dan. Kip-Sahim est sa banlieue, Hel-Teké est sa banlieue, Gibétan est sa banlieue, Ajalon est sa banlieue, et Gé-Trimon est sa banlieue, quatre villes. Et de la demi-tribu de Manassé, Tanak est sa banlieue, et Gat-Rimon est sa banlieue, deux villes, je vais y arriver. Total des villes, dix et leurs banlieues pour les familles des autres fils de Kehat. Verset 27 On donna au fils de Gershon, d'entre les familles des Lévites, de la demi-tribu de Manassé, la ville de refuge pour les maîtriers, Golan en Gossan est sa banlieue, et Bé-Shtra est sa banlieue, deux villes. De la tribu d'Isaacar, Kishjon est sa banlieue, d'Abrat est sa banlieue, Jarmut est sa banlieue, et Agamnim est sa banlieue, quatre villes. De la tribu d'Azé, Michhel est sa banlieue, Abdon est sa banlieue, Hel-Kat est sa banlieue, et Rehob est sa banlieue, quatre villes. De la tribu de Neftali, la ville de refuge pour les maîtriers, Kédèche en Galilée est sa banlieue, Hamut d'Or est sa banlieue, et Kaatan est sa banlieue, trois villes. Total des villes de Gershonites seront leurs familles, treize villes et leurs banlieues. En donnant le reste des Lévites, qui appartenaient aux familles des fils de Merari, de la tribu de Zabulon, Joknim est sa banlieue, Karta est sa banlieue, Dimna est sa banlieue, et Nahalal est sa banlieue, quatre villes. De la tribu de Ruben, Betser est sa banlieue, Japsa est sa banlieue, Kébémont est sa banlieue, et Mephapt est sa banlieue, quatre villes, et de la tribu de Gade, la ville de refuge pour les maîtriers, Hamot en Galad est sa banlieue, Manahim est sa banlieue, Hesbon est sa banlieue, Jaizer est sa banlieue, en tout quatre villes. Total des villes qui échouent par le sort aux fils de Merari, selon leurs familles, formant le reste des familles des Lévites, douze villes. Total des villes de Lévites au milieu des propriétés des enfants d'Israël, quarante-huit villes et leurs banlieues. Chacune de ces villes avait sa banlieue qui l'entourait, et en était de même pour toutes ces villes. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père, il en prit possession et s'y établir. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leur père. Chacun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restera sans ces faits toutes s'accomplies. Ah, acclamons dans la parole du Seigneur. Voilà, ça a été un peu long, c'est vrai, mais beaucoup d'enseignements seront tirés de ce passage. Alors, les questions du lecteur, donc question 1, question 2, question 7 du lecteur, voici les questions qui vont nous aider à mieux comprendre le texte. Nous allons subdiviser donc ce passage en cinq parties. Première partie, les Lévites à Silo, avec Eléazar, verset 1 jusqu'au verset 3. Deuxième partie, la répartition générale des villes des Lévites, verset 4 jusqu'au verset 8. Troisième partie, le détail des 48 villes, verset 9 jusqu'au verset 40. Quatrième partie, les vies au milieu du peuple, versets 41 et 42. Et enfin, verset 4, cinquième partie, le repos, verset 43 jusqu'au verset 45. Première partie, les Lévites à Silo, avec Eléazar. Les chefs des pères des Lévites viennent à Silo, auprès d'Eléazar, le sacrificateur de Josué, et des chefs des pères des tribus d'Israël. Donc, ils rappellent le commandement de l'Éternel à Moïse, concernant les villes où ils habitent au milieu de leurs frères. Eléazar, qui représente la sacrificature au milieu du peuple de Dieu, est habituellement nommé avant Josué, conducteur du peuple. En effet, la sacrificature maintenait la relation du peuple avec Dieu et son office était essentiel dès lors que la conquête du pays était achevée sous la conduite de Josué. Donc, au milieu du peuple, les Lévites avaient la place des premiers-nés. On peut voir cela en Nombre 3, verset 41. Ils appartenaient, ces Lévites-là, en propre à l'Éternel. Ils sont ainsi une figure des saints célestes. L'assemblée des premiers-nés écrit dans les cieux. On peut voir cela en Ébaud 12, verset 23. Deuxième partie, la répartition des villes des Lévites. Alors, la répartition générale des 48 villes des Lévites entre les trois fils de Lévi est donnée avant leur énumération détaillée. L'ordre de la naissance dans la famille de Lévi était Gershom, Kéat et Merari. Ici, la parole commence par Kéat, d'où était issue la famille sacerdotale, la plus proche du cœur de Dieu. Treize villes sont données à la famille d'Aaron et dix villes pour les autres fils de Kéat. Probablement, je pense, selon les recherches, la famille de Moïse. Soit au total presque la moitié des villes. Ensuite, Gershom en reçoit treize et Merari douze. Allons-y à la troisième partie. Le détail des 48 villes. Treize villes sont données au fils d'Aaron, la famille sacerdotale. Elles sont toutes situées sur le territoire de Juda, autour de Gérouchalem. Les dix villes des autres Kéatites dans les tribus d'Ephraïm, la tribu d'An et Manassé, incluant Sichem. Alors, les treize villes des fils de Gershom, y compris les deux villes de refuge de Golan et de Kédèche. Alors, les douze villes des fils de Merari, y compris les deux villes de refuge de Bethsa. J'espère que vous me suivez, chers téléspectateurs. Je sais qu'on est dans beaucoup de citations, mais vous allez comprendre que la parole de Dieu, l'Ancien, le Nouveau Testament, tout est unique, complémentaire l'un de l'autre. Alors, la quatrième partie, Lévi au milieu du peuple. Les quarante-huit villes des Lévi étaient réparties sur tout le territoire d'Israël. Et chaque tribu possédait au moins trois villes. Les quarante-huit villes des Lévi étaient réparties sur tout le territoire d'Israël. Et chaque tribu, écoutez-moi très bien, possédait au moins trois villes. La tribu de Lévi était mise à part pour Dieu et recevait la sacrificature de l'Éternel pour héritage. Dis Amen ! Je voudrais au passage saluer, j'allais dire mon fils, Lévi Égny, qui est le fils de Sylvain Égny et de Jocelyne Égny. Voilà, ce sont des ligueurs, Lévi est le fils d'Égny, Sylvain, Sylvain qui est le directeur, le président, on va dire, de la promotion biblique, ici en Côte d'Ivoire, au sein de la Ligue pour la lecture de la Bible, et son épouse, une grande, grande, grande ligueuse. Je vous salue, je salue Lévi et je salue ses parents. Alors, la mission confiée par Moïse à Lévi comportait des éléments, trois éléments. 1. La révélation de la pensée de Dieu. La révélation de la pensée de Dieu. 2. Le service de la parole. Le service de la parole. 3. Le service de la louange. Trois choses essentielles. Première chose, si on revient, la révélation de la pensée de Dieu. La révélation de la pensée de Dieu. Le service de la parole. Le service de la louange. Les Lévites appartenaient à l'Éternel. Qui les avait donnés en dons à Aaron, donc qui est une figure de Christ, et à ses fils, figure de l'Assemblée. Ainsi, Dieu a placé des dons de l'Esprit dans l'Assemblée. On peut voir cela en 1 Corinthiens 12, verset 28. Alors, des dons donnés par Christ lui-même pour l'édification de son corps en amour. Ha, 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 en amour. Éphésiens 4. Éphésiens donc chapitre 4, verset 11 et verset 16. Cinquième partie. Le repos. Ah, le repos. Tellement important. Après de du labeur, après beaucoup de choses difficiles, on a besoin de se reposer. Après un combat, on se repose. Après un travail acharné, on se repose. Cette partie nous élève par la foi à la hauteur des pensées de Dieu. À la hauteur des pensées de Dieu. Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Les promesses à lui. Les promesses qu'il fait. Il est fidèle pour les accomplir. Il donne gratuitement à son peuple le pays. On parle donc dans ce passage. Il donne gratuitement à son peuple le pays. Il lui donne le repos. Et puis il lui donne la victoire. Alléluia. La victoire. Dieu donne le repos. Dieu donne la victoire. Dieu donne le pays où tu es. L'environnement où tu es. Dieu te donne cela. Tu donnes le repos. Et il te donne la victoire. Pour nous, c'est un repos parfait qui est encore à venir. Le repos parfait qui est encore à venir. Mais que nous pouvons déjà goûter ici-bas dans une certaine mesure. Dans la tranquillité de notre vie. Dans le calme de notre vie. Réalisons notre délivrance par la mort. Et la victoire de Christ à la croix. De tous ses ennemis. Alléluia. La victoire de Christ à la croix. La victoire de Christ sur ses ennemis. Les ennemis, le péché. Les ennemis, la chair. Les ennemis, le monde. L'ennemi, Satan. Le peuple est assis l'eau. Et les Lévites, leur possession parmi leurs frères. Alors, alors, l'Esprit de Dieu introduit la pensée du repos. Alléluia. Le repos éternel de la rédemption. Ce repos nous a été acquis par Christ. À lui, gloire. Dans l'assemblée. Pour toutes les générations. J'ai envie de dire de génération en génération. On peut voir cela en Ephésiens 3. Alléluia. Ah, la joie m'anime. La joie, la joie, la joie. La joie de partager la parole de Dieu. La joie des vérités que la parole de Dieu nous révèle. Le lecteur de la Bible nous pose des questions. Question 1. De quoi ou de qui parlent ces versets? Question 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Et enfin, question 7. La question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alléluia. Alléluia. Alors, chers téléspectateurs, je voudrais vous mettre en contribution, comme j'ai l'habitude aussi de le faire, pour que nous puissions répondre à ces trois questions que le lecteur de la Bible nous pose. C'est-à-dire question 1, question 2 et question 7. Alors, de quoi ou de qui parlent ces versets? Je pense que, de façon synthétique, nous voyons déjà, c'est vrai que le texte a été très long, mais nous voyons les principaux acteurs de ce texte et les principales choses auxquelles le texte a allusion. Également, la question numéro 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père? Oui, il nous apprend quelque chose sur Dieu le Père. Il nous apprend quelque chose sur Dieu le Père, effectivement. Alors, nous pouvons passer au commentaire du lecteur de la Bible. Commentaire du mardi 3 septembre 2024. Rappel des paroles de l'Éternel à Moïse. À cause du sacerdoce, les Lévites n'ont pas eu leur propre territoire à l'instar des autres tribus d'Israël. Les chefs de famille sont allés voir le sacrificateur Eliezer et Josué afin de trouver une solution à la question des Lévites en se référant à ce que l'Éternel avait ordonné par Moïse. Une solution a été trouvée. Dieu ne peut pas omettre ses serviteurs dans le partage. Car l'anthie villeur fut attribuée à travers le territoire national, de l'est à l'ouest et du nord au sud. Compte tenu de leur rôle spirituel au sein du peuple de Dieu, les Lévites ne devraient pas se concentrer dans un même territoire. Ils avaient également la responsabilité d'accueillir les maîtriers supposés innocents. La fidélité de Dieu confirmée. Verset 43 jusqu'au verset 45. L'Éternel donna à Israël le pays qu'il avait juré à leur père, Abraham. Verset 43. L'Éternel leur accorda du repos comme il avait promis à leur père, Abraham. Verset 44. Toutes les bonnes paroles prononcées par l'Éternel s'accomplirent. Verset 45. Quel Dieu merveilleux nous servons. C'est le commentaire du lecteur qui dit ça. Quel Dieu merveilleux nous servons. Et le commentaire du lecteur nous invite à méditer. La fidélité de Dieu dure à toujours. La fidélité de Dieu dure à toujours. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? Le commentaire nous invite à lire Nombre 23, verset 19. Et moi, je dis, oui, la fidélité de Dieu dure à toujours. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il a déclaré, il l'exécute toujours. Alléluia ! Si vous nous prenez à marche, vous suivez la méditation avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Josué, chapitre 21, du verset 1 jusqu'au verset 45, a été notre passage, notre texte de méditation. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, pour ce passage, pour ce grand passage, riche en enseignements. Que ton nom soit béni. Merci. Parce que maintenant, nous voulons mettre cette parole en pratique. Tu nous aides. Nous avons besoin de ton apport, de ton soutien, de ton secours, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Espérance TV pour le salut du monde. Je suis Laurent Koudou et j'ai été heureux de présenter cette méditation avec vous. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous dire Shalom. Paix dans votre maison. Paix sur Israël. Paix sur la Côte d'Ivoire. Et paix dans le monde. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 105. La méditation. La méditation.